Musique Salut les buggy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Skyrim où on va parler d'astuces pour monter rapidement votre niveau de discrétion dans le jeu. Alors on va partir vite fait dans l'arbre histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. On y va un petit peu, voilà il est juste ici, furtivité donc le but ça va être de le monter à 100 de manière assez rapide et vraiment là pour le coup c'est très très rapide. Vous allez voir comment on va procéder et c'est un petit peu de la même manière que l'archerie finalement. Mais je vous l'explique comme ceci, donc la première chose que vous pouvez faire c'est d'aller dormir donc dans un lit chez vous, à l'hôtel, peu importe pour obtenir le bonus. Alors je vous rappelle que les bonus, vous pouvez les récupérer, enfin voir les bonus actifs dans ici, effet actif au niveau de la magie. Et moi comme je vous disais, je peux pas utiliser le bonus d'XP, coq 3 le sommeil tout simplement parce que j'ai du sang de bête qui m'empêche de faire ça. Donc il faudrait que je le soigne si je veux bénéficier de ce pourcentage mais vous, vous pourrez peut-être l'avoir directement. Donc ensuite on va partir au niveau de la carte et on va aller récupérer exactement comme l'archerie ici au niveau des pierres gardiennes. Hop, je vous remonte peut-être un peu mieux sur la carte. Donc on est juste ici, ici il y a Blanche Rive juste là, donc c'est les pierres que vous avez quasiment au tout début du jeu. On va y aller pour récupérer le bonus qui permet d'XP rapidement au niveau de la furtivité tout simplement. Nous voilà devant les pierres et donc la pierre qui nous intéresse c'est celle-ci, la pierre du voleur. Il suffit tout simplement de l'activer pour pouvoir bénéficier d'un petit bonus d'XP au niveau de la furtivité. On repart et on va aller exactement au même endroit que pour l'archerie, c'est-à-dire ici tout en haut, à Orgar. Et donc vous vous TP tout simplement là-dedans et on va se mettre exactement comme on a fait pour l'archerie, c'est-à-dire derrière les hommes pour pouvoir les attaquer et XP un petit peu. Donc on va aussi XP arme à une main en même temps, même si ça va être léger comparé à ce que vous allez prendre. Donc nous voilà devant, on va juste rentrer à l'intérieur. Alors pensez bien à vous équiper au niveau des objets d'une dague, une dague assez puissante, d'ailleurs la plus puissante que vous pouvez avoir. Donc peu importe, de verre, d'Aedra, vraiment la meilleure que vous ayez parce que plus vous allez faire de dégâts, plus vous allez XP rapidement. En fait c'est aussi simple que ça. Et donc nous voilà à l'intérieur. Donc vous pouvez améliorer au niveau de l'arbre de compétence, furtivité, augmenter vos dégâts à la dague tout simplement en utilisant les points que vous avez ici. Vous voyez, vous pouvez même monter jusqu'au dernier, ils sont 15 fois plus puissants au niveau des attaques furtives à la dague. Et là vous allez monter encore plus vite à vous de voir comment vous voulez gérer vos points. Et donc vous avez les moines qui viennent se mettre ici un petit peu partout et qui ont beaucoup de vie. Alors pour ça c'est très simple, vous allez dans système, paramètres, et vous pensez bien à mettre votre difficulté en légendaire. Donc là ça, la difficulté, comme je le disais, vous pouvez en fonction des zones de jeu où vous êtes, la modifier. Sachez que vous prenez beaucoup plus d'XP quand vous êtes en légendaire. Et en l'occurrence les ennemis sont beaucoup plus difficiles à tuer. Donc c'est beaucoup plus sympa pour utiliser cette astuce. Donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement vous équiper de votre dague, dans objet, arme, et on s'équipe de la dague. Il faut vous mettre en furtivité, c'est-à-dire derrière une personne, comme ceci. Et là vous êtes caché et il suffit tout simplement de frapper, frapper votre ennemi. Et vous voyez, vous allez lui faire énormément de dégâts. Et ça va monter très très rapidement votre niveau de furtivité. Et là vraiment, c'est vraiment très très rapide. Vous allez voir, vous allez passer niveau 100 extrêmement vite. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501